Salut le monde des douces et chers amis, aujourd'hui nouvelle petite vidéo sur le KRA Le KRA que j'ai redécouvert totalement ce mois-ci durant mon aventure des 1001 coffres Sur la chaîne, durant ce petit mois de juin Alors je connaissais un peu vaguement la classe, en tout cas pas en profondeur Et du coup cette petite aventure m'a permis de vraiment mettre les mains dans le cambouis Pour découvrir un peu comment fonctionne vraiment la classe en profondeur Et j'avoue que même si beaucoup de gens me disaient que j'allais être déçu Et bah finalement j'étais pas déçu et j'ai trouvé la classe vraiment très très fun à jouer Plutôt simple si on y réfléchit bien Et aussi bon bah assez efficace pour faire du très très bon zoning Ainsi que pour faire du très très bon burst si on gère un petit peu bien la classe Mais ça je vous expliquerai bien évidemment ça dans cette vidéo Et d'ailleurs si la vidéo te plaît à commenter, partager, liker et à t'abonner Ça me ferait super plaisir On est déjà 2000 abonnés Donc si on peut atteindre un jour les 2500 voire les 3000 Ça me ferait super plaisir Mais avant de parler directement des builds et des decks de sort que vous allez utiliser sur votre KRA Peut-être ça serait bien de poser un peu les bases du fonctionnement du KRA A savoir toutes les mécaniques qui va vous permettre d'en faire une excellente classe distance Qui va pouvoir faire du gros zoning Et une excellente classe distance qui va vous permettre justement aussi de transformer cette classe en classe de burst Du coup la KRA et bien qu'est-ce que c'est ? Le KRA c'est une classe qui est axée dégâts distance Toutes ces sortes élémentaires sont des sortes qui ne peuvent pas se lancer en mêlée C'est quasiment que 10 distances pour toutes les sortes élémentaires Certains sortes qui vont vous permettre de détacler Il y a énormément de gimmicks, de dégâts distance à respecter sur la KRA Comme par exemple l'insaisissable etc que vous allez voir juste après Mais la KRA ce n'est pas simplement pour moi une classe qui va être très utile Pour taper comme un sourd à distance et qui est très facile à prendre en main La KRA ça va être aussi une classe qui va être très très efficace Quand il s'agira de faire du zoning à distance Vous allez voir pourquoi Et la KRA ça va être aussi une classe qui est très très intéressante pour faire des dégâts burst Si on fait attention un peu aux mécaniques de pointe affûtée Que beaucoup de nouveaux joueurs ne font pas très attention Et qui pourtant est hyper intéressant pour préparer des dégâts de burst intéressants sur la KRA Mais avant de passer au fait que le KRA est une excellente classe de burst On va parler un peu en premier lieu du fait que la KRA est une excellente classe pour faire du dégâts de zone Et en fait si la classe est très très intéressante pour faire du dégâts de zone C'est d'une part parce qu'elle a énormément de sorts de zone qui sont très intéressants Mais aussi parce qu'elle possède un petit gimmick ultra intéressant qu'elle va avoir dans sa troisième barre Ce sont les balises Dans sa troisième barre de sorts Le KRA va débloquer la balise de destruction, la balise d'alignement ainsi que la balise de contact Qui sont en fait des petites unités comme la tourelle du steamer Que vous allez pouvoir poser sur le terrain Qui n'ont du coup pas de sorts propres Qui n'ont pas de PAPM Et qui ne peuvent pas vraiment être déplacés Et donc du coup les balises en question vont en fait Ce sont du coup des petites unités Qui vont faire des redirections de dégâts en fonction des sorts élémentaires que vous allez balancer dessus C'est à dire que plus votre sort élémentaire coûte de PAPM et points de guac-fu dessus Plus en fait les dégâts de redirection de cette balise vont être intéressants Que ça soit des sorts mono-cibles comme des sorts de zone Et en fait ce qui varie parmi ces trois balises Ce ne sont pas les dégâts qu'elles vont faire Parce qu'elles vont faire chacun les mêmes dégâts de redirection par PAPM et par points de guac-fu A savoir si on regarde au niveau de sang 11 dommages supplémentaires de redirection par PAPM et points de guac-fu Mais ce qui va changer entre ces trois balises C'est justement la zone de redirection de ces dégâts Par exemple pour la balise de déclusion les redirections de dégâts ça va être en zone de taille 2 rond En zone rond de taille 2 Pour la balise d'alignement ça va être en zone croix de taille 4 par rapport à la balise Et la balise de contact comme son nom l'indique ça va être une balise qui va faire des dégâts à son contact Et vous pourrez retirer ces balises du terrain avec le sort des balisages Vous avez plusieurs manières d'utiliser le sort des balisages Soit sur une balise en elle-même quand vous commencez à jouer à la classe Et si vous utilisez le sort des balisages sur une balise en question La balise va être retirée mais en plus ça va pousser les cibles au contact de cette balise Mais si vous utilisez le passif en question qui est le passif des balisages massifs Vous pourrez facilement retirer toutes les balises en même temps en ciblant le sort des balisages sur vous même Et vous allez gagner de l'affûtage et de la précision en fonction du nombre de balises que vous allez retirer Et ça va pas avoir cet effet de pousser les cibles au contact des balises selon par contre Donc faites un peu attention à ça si vous voulez jouer un peu avec faire un petit peu de placement avec les balises Mais bon généralement on n'est pas là pour faire du placement on est là pour faire des dégâts Et le débalisage massif va être aussi très très intéressant pour retirer toutes les balises Et préparer les fameux dégâts de burst que je vous expliquerai plus tard Du coup petit exemple de comment fonctionnent les balises avec plusieurs sacs à patates On va prendre les 3 sacs à patates à 0 point de vie Donc vous voyez que sur la cra de base j'ai des sorts de zone Par exemple j'ai la fameuse flèche explosive qui va faire déjà une très très belle zone avec de très très bons dégâts Mais du coup je peux jouer avec le fait de mettre une balise par exemple ici Et vous allez voir que du coup les dégâts vont être décuplés Parce que là je vais faire les dégâts de base du sort de zone Mais en plus de ça comme la balise est dans la zone d'explosion de la flèche explosive Du coup je vais faire les dégâts du sort de zone plus les dégâts de la redirection Vous allez voir hop Tout simplement Donc du coup le but du jeu quand vous voulez faire du zoning C'est de préparer des zones avec votre cra Avec votre panda par contre Enfin votre panda pardon Ou d'autres classes qui permettent de placer De telle sorte à poser les balises là où il faut Par exemple j'aurais pu par exemple même Allez poser une balise de destruction Je sais pas moi ici Par exemple si je voulais taper en zone ici Et ensuite je peux m'amuser à spammer les sorts de zone Pour de telle sorte à que la zone du sort inclut des monstres Ainsi que la balise pour faire les dégâts de zone Du sort de base Ainsi que les dégâts de redirection Donc voilà cette classe elle est vraiment très 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 puissante Pour faire du zoning puisque vous allez avoir la redirection des balises Qui va déclupler littéralement les dégâts de votre sort Et vous pouvez poser seulement Par contre il faut savoir que vous pouvez poser que deux balises par tour Et que vous ne pouvez pas mettre une balise à moins de deux cases d'une autre balise Et de toute manière même si vous le faisiez La redirection des balises En fait ne redéclenche pas une autre balise Par exemple là Comme j'ai posé ma balise de contact Si j'active la balise d'alignement ici Là la balise de contact qui est pourtant dans la zone d'effet De la balise d'alignement Et bien elle va pas être réactivée par la balise d'alignement Donc ça aussi il faut le savoir Il y a beaucoup de gens qui pensent que justement la balise d'alignement Peut réactiver une balise de contact ou une autre balise Et c'est pas le cas Par exemple je peux vous remontrer Là normalement en fait celle-ci est dans la zone Et comme celle-ci est dans la zone Elle devrait recevoir deux fois de redirection de balise Si justement la balise d'alignement reproquait la balise de contact Mais vous allez voir qu'elle va avoir qu'une seule ligne de dégâts Et du coup c'est pas le cas Donc voilà le but du jeu déjà si vous voulez jouer en zoning C'est de bien placer vos balises Et ensuite de spammer les sorts de zone En ayant les sorts de zone qui touchent à la fois la balise Et les mobs en question Pour pouvoir faire un maximum de dégâts en zone Mais les balises ne sont pas les seules mécaniques Que vous devez prendre en compte avec le CRA Parce qu'il y a trois autres mécaniques Qu'il faut aussi en prendre en compte avec le CRA C'est la mécanique d'insaisissable De tir précis Ainsi que de pointe à chuter Alors comment ça marche déjà Première chose qu'est-ce que c'est l'insaisissable Alors l'insaisissable n'existe plus dans ces termes là Mais basiquement c'est exactement ce que c'est En gros lorsque vous commencez votre tour Sans aucun ennemi à moins de 3 de portée du CRA Vous gagnez 30% de dommages infligés supplémentaires Donc c'est très... C'est très... C'est un bonus de dommages infligés supplémentaires Pour le tour qui est très intéressant Donc c'est très... Il faut vraiment prendre en compte le placement Avec votre panda Pour éviter qu'il y ait des ennemis au corps à corps De votre CRA quand il va commencer votre tour Pour vraiment profiter Bah de... De cet insaisissable Mais en plus de ça Au début de votre tour Vous gagnez 30 d'affûtage Et 30 de précision Alors qu'est-ce que c'est la précision et l'affûtage ? On va commencer déjà par la précision Et bien la précision C'est un état qui va Se cumuler jusqu'à 300 Et qui va augmenter de 10 Par PA de sort élémentaire Par exemple je fais une flèche explosive Je vais avoir 50 de précision Et en fait à quoi elle sert cette précision ? En fait cette précision va être stockée Sur votre CRA Jusqu'un maximum de 300 niveaux Et va être consommée Lorsque vous allez utiliser le sort tir précis Qui se trouve aussi dans votre troisième barre En gros qu'est-ce que ça sert tir précis ? Vous allez en fait passer du mode classique De votre CRA en mode tir précis Et vos sorts élémentaires vont être modifiés Par exemple avec la flèche explosive Lorsque vous êtes sous tir précis Vous allez faire des dommages supplémentaires Par rapport au dommage classique du sort Ce qui est très intéressant Mais ça va consommer de la précision Pareil aussi pour la flèche destructrice Sous tir précis Ça ne va plus générer de précision Mais ça va en consommer Lorsque vous avez sous tir précis Pour faire des dommages encore plus puissants Mais c'est pas forcément que des dommages supplémentaires Ça peut être aussi des effets un petit peu particuliers Par exemple on voit ici avec la flèche de recul La flèche de recul en tir précis Elle ne va plus pas repousser de 3 cases Mais de 6 cases Par exemple pour la flèche ardente Ça ne va plus retirer volet 1pm Mais 2pm Et par exemple pour la flèche perçante Ça ne va plus faire 2 rebonds de taille 3 Mais 5 rebonds de taille 3 Donc ça peut être intéressant aussi Pour certains trucs de zoning Mais généralement Vous n'allez pas forcément utiliser la précision En tant que tel Vous allez surtout utiliser la précision Avec le sort éclaireur Pourquoi ? Parce que le sort éclaireur Pour 2 PA Va vous booster de 20% Vos dommages infligés Pendant 2 tours Ce qui est déjà de base super intéressant Mais va convertir votre précision En affûtage Et là c'est selon moi La partie la plus rigolote Et la plus intéressante du cra Et pour ça On va du coup s'intéresser un peu A ce que c'est l'affûtage L'affûtage en fait Elle va se générer De la même manière que la précision Jusqu'à un maximum de 300 niveaux Sauf que A l'instar de la précision Lorsque vous atteignez Le 100 niveaux de précision Vous allez gagner 1 niveau de pointe affûtée Et cette pointe affûtée Va vous régénérer déjà 1 point de voie fou Et va booster les dommages De votre prochain sort Élémentaire Sur le cra Cette pointe affûtée Elle peut être du coup Augmentée jusqu'à 3 niveaux Et ce qui va en fait changer Par rapport au niveau C'est non pas La génération de point de voie fou Parce que Quand vous générez une pointe affûtée Vous allez de base Générer énormément de points de voie fou Enfin générer 1 point de voie fou Par pointe affûtée que vous générez Ce qui est du coup Très intéressant de base Parce que la cra Est une classe qui est très énergivore En termes de points de voie fou Et vous allez vite Vous en rendre compte Mais en plus de ça En fait quand vous montez De niveau de pointe affûtée Le prochain sort en question Qui va consommer la pointe affûtée Va faire plus de dommages Par exemple si au niveau 1 Le prochain sort de dommages Va faire 40% Au deuxième niveau Ça va être 80% Et au troisième niveau Ça va être 120% Et du coup La pointe affûtée Ça va être intéressant De le balancer Sur des sorts Qui ont du coup Un fort taux Un fort coût de PA Ou de points de voie fou Parce que justement Qui dit plus de points de voie fou Bah enfin Qui dit plus de PA Dissent des sorts plus puissants Et donc du coup Qui sont plus intéressants A consommer Parce que bah justement Qu'un sort Qui coûte 2 PA Et qui fait quelques petits Et aussi ce qui est très intéressant Avec la pointe affûtée C'est que par exemple Si j'ai 3 niveaux de pointe affûtée Et que je balance La flèche destructrice Et bah en fait Ça va pas consommer Ça va faire Déjà la flèche destructrice Va faire 120 dommages supplémentaires De base Qui est énorme Mais la pointe affûtée Ne va pas en fait Consommer tout le niveau De pointe affûtée Mais un seul niveau De pointe affûtée C'est à dire que Derrière Je peux enchaîner Avec un sort Comme par exemple Le fameux flèche La fameuse flèche enflammée Et la flèche enflammée Va être 80% Plus puissante Ce qui va me consommer Un niveau de pointe affûtée Mais comme j'ai fait Par exemple Une flèche destructrice Qui coûte 6 PA Et une flèche enflammée Qui coûte 4 PA J'ai généré du coup 100 d'affûtage Et du coup J'ai régénéré Une pointe affûtée Et du coup Un point de affût Donc en fait Selon moi Le meilleur moyen De tirer parti du cras Ce n'est pas De balancer Des tout petits sorts Comme ça De De zoning Qui coûte très peu de PA Mais si possible De balancer Un maximum De sorts Qui coûtent Fort en PA Déjà pour être Ultra rentable En termes de dommages Infligés avec les pointes affûtées Mais en plus de ça En fait En consommant les pointes affûtées Avec des gros gros sorts Vous allez générer Beaucoup d'affûtage Avec les gros gros sorts En question Et finalement Vous allez rester Très très stable Durant une bonne partie De votre tour En termes de pointes affûtées Vous n'allez quasiment Jamais tomber A partir du tour 2 A 0 De pointes affûtées Je vais vous montrer Un peu ça Tout de suite En gameplay Du coup par exemple Ici premier tour Vous n'avez pas de pointes affûtées Mais vous avez probablement L'insaisissable Que vous allez gagner Qui va être Qui va vous donner 30 d'affûtage Et 30 de précision Mettons que par exemple Je décide de faire mon petit zoning Là par exemple Je passe mon balise ici Je fais les explosifs Flèche explot Là vous voyez Que j'ai Une pointe affûtée Pour terminer mon tour Et 150 de précision Hop Je finis mon tour Là je suis à 180 de précision Une pointe affûtée Et 30 d'affûtage Je peux balancer mon éclaireur Paf Du coup là Je suis à 3 de pointe affûtée Et là je peux commencer A m'amuser A balancer des énormes sorts Dans la tranche des ennemis Déjà première chose Qu'on va balancer comme sort Ça va être des trucs Comme flèche explosive Qui est le plus puissant Sort de zone possible Ou La flèche destructrice Qui va être vraiment très intéressante A utiliser en niveau 3 De flèche en pointe affûtée Donc là Mon flèche destructrice Va faire 120 dommages supplémentaires Donc 4000 au niveau 110 Là actuellement C'est énorme Là par contre Je suis passé au niveau 2 Donc là je peux faire Par exemple Une flèche verticale Une flèche enflammée Qui va consommer Un niveau de pointe affûtée Donc qui est à 80 Qui va faire De 80 dommages supplémentaires Mais là par contre J'ai régénéré Une pointe affûtée Parce que du coup Flèche destructrice Ça fait 6 Flèche enflammée Ça fait 4 Donc je suis à Ça fait 10 d'affûtage J'ai récupéré Un point de affûtée Et par conséquent J'ai régénéré Une pointe affûtée Donc là en fin de tour Je retourne à 2 Du coup là Je peux balancer Très facilement Deux flèches explot Tac Tac Et là J'ai régénéré Du coup 200 de précision Et une pointe affûtée Alors je peux balancer Sur un sort OZEF Ou rebalancer Une balise Par exemple Mettre Je sais pas Ici Une balise D'alignement Et là par exemple J'ai 200 de précision Alors je pourrais Le conserver Les 200 de précision Pour par exemple Regénérer De la pointe affûtée Le tour prochain Parce que L'éclaireur Je le réactive Le tour prochain Soit Utiliser le tir précis Pour faire quelques sort Mais aussi intéressant Comme flèche destructrice Ou flèche fulminante Qui va consommer Qui va être Beaucoup plus puissante En consommant de la précision Mais par exemple Ici je décide Par exemple De continuer A utiliser les pointes affûtées Là je régénérerai Une pointe affûtée Parce que j'étais à 60 J'ai fait un sort Qui coûtait 50 Il donne 50 Donc du coup Je récupère une pointe affûtée Je refais ça Et là je suis à 90 Toujours avec une pointe affûtée Et là vous voyez Que je récupère du coup 30 d'affûtage Une pointe affûtée Je remets un éclaireur Je repasse A 3 pointes affûtées Là je peux rebalancer Une flèche destructrice Rebalancer une flèche enflammée Etc Etc Donc vraiment Voyez vous que En fait Vous avez bien vu avec moi Que le but du KRA C'est pas de balancer Des petits sorts Ou alors balancer Des petits sorts Que si vous avez pas Vraiment d'autre choix Que de balancer Votre tir précis Mais que je reste jamais En rate de pointe affûtée Et que j'ai toujours Des dégâts supplémentaires Infligés sur les ennemis Constants Grâce à cette fameuse Pointe affûtée Donc c'est très intéressant Sur le KRA De toujours conserver Ce niveau de pointe affûtée En faisant déjà Votre préparation De zoning En tour 1 Ainsi que Évidemment Essayer de faire Le maximum De sorts A fort PA possible Plutôt que des sorts A faible PA possible Du coup Je vous ai montré Vite fait Comment se passent Justement Les tours type D'un KRA C'est à dire que Premier tour Vous posez Vous balise Vous faites votre zoning Deuxième tour Vous avez tout Votre pointe affûtée Vous faites Les plus gros sorts possibles Avec justement Soit votre flèche Destructrice Ou votre flèche explosive Etc Etc Et ensuite Vous essayez Vous essayez De conserver Un maximum De pointe affûtée Durant votre combat En faisant Des gros gros sorts De base En consommant Votre pointe affûtée Mais en ayant Des sorts Assez hauts En PA Pour générer De la pointe affûtée En contrepartie Ça c'était pour Les tours type Mais vous allez voir Qu'il y a des trucs Qui vont être Un petit peu Modifiés Avec un passif Ce passif C'est le passif Art de la baise Art de la baise Ça coûte Enfin Ça permet de modifier Le coût des balises C'est à dire qu'au lieu De coûter 2 PA Et 1 point de bloc fou La balise coûte 2 points de bloc fou brut Du coup Ça va un peu modifier Votre T1 Puisqu'elle ne coûte plus De PA Mais elle coûte Juste des points d'info Je vous explique ça Généralement Quand vous êtes Au niveau 65 De base Vous avez 12 PA Donc du coup Quand vous posiez Une balise Vous n'avez que 10 PA Pour faire 2 flèches explosives Là c'est un petit peu différent Là par exemple Je suis à 12 PA Au niveau 80 Je débloque ce passif Je mets ce passif Du coup je mets Une balise Et là comme j'ai encore 12 PA Au lieu de faire 2 flèches Destructrices Je vais faire d'abord Une flèche D'immolation Comme ça Comme j'ai L'insaisissable Et La flèche d'immolation Qui donne 30 Qui donne 20 Je suis à 50 d'affûtage Je fais ma première flèche explosive Qui va du coup Générer 60 D'affûtage Donc je suis à 110 d'affûtage Donc je suis à 10 d'affûtage Et une pointe affûtée Et je consomme Cette pointe affûtée Avec une autre flèche explosive Donc du coup Votre deuxième flèche explosive Va être beaucoup plus puissante Donc ça Ça va permettre du coup De facilement Faire un plus gros T1 Et là il va me rester 70 d'affûtage Et 170 de précision Là au début de mon tour Vu que je suis en insaisissable Je passe à 100 d'affûtage Donc une pointe affûtée Et 200 de précision Donc là Le T2 Va être totalement pareil Je mets un éclaireur Je mets une flèche destructrice Une flèche enflammée Et justement Le déroulement du tour Va être exactement pareil Sauf que là Vous avez peut-être pu constater Qu'il y a plus de Une pointe affûtée Il y a plus de deux points affûtées En fin de tour Mais une Tout simplement Parce que je ne comprends pas Pourquoi Mais il y a un petit bug Avec la flèche destructrice C'est à dire que Des fois Elle génère pas D'affûtage Je ne comprends pas Pourquoi Des fois Elle a ancré Des fois Elle n'en crée pas Je ne sais pas Si c'est un bug Ou si c'est normal Mais c'est expliqué nulle part Mais sachez Que si vous utilisez Ce passif Tant que Le bug n'est pas encore Corrigé Ou que j'ai pas Plus d'informations Sachez que Vos T3 Vous allez avoir Beaucoup moins De points affûtées Mais c'est pas grave Vous pouvez facilement En régénérer Avec une petite Flèche explosive Qui va en consommer une Mais qui va vous en redonner une Et après Sinon Vous pouvez utiliser Votre fameux Tire frais Pour faire des flèches Fulminantes Ou des flèches explosives Beaucoup plus puissantes Et en tour 4 Vu que vous avez Éclaireur Dans le tour prochain Vous allez juste Commencer à générer Justement De l'affûtage En faisant un maximum De flèches d'immolation Et de flèches Enfin de l'affûtage Et de la précision Et là vous êtes A 170 de précision Avec une pointe affûtée Et un 10 d'affûtage Du coup vous avez facilement Balancé votre éclaireur Retournez à 10 Et là ensuite Vous pouvez refaire Votre flèche destructrice Votre flèche enflammée Et je ne sais toujours pas pourquoi Mais il y a un bug Parce que normalement C'est la flèche destructrice Qui ne crée pas d'affûtage Pour aucune raison Bon c'est un petit bug Mais bon Sachez que tant que ce bug Est pas corrigé Vous avez toujours Capacité d'avoir Une pointe affûtée Assez élevée Et toujours des tours Un peu constants En termes de dégâts C'est juste qu'au niveau du T1 Ça va être beaucoup Beaucoup plus puissant Bon on a vu En long en large En travers le fonctionnement Du cram Non il serait temps De passer au sujet En question A savoir les builds Avec les decks de sort Les stuffs que j'utilise Les points d'aptitude Ainsi que les enchantements Alors au niveau Des decks de sort Bah vous l'aurez peut-être Bu deviner En voyant un peu Mon deck de sort En présentation Mais je joue autour Des De la branche feu Et de la branche air Euh la branche terre Et pas de la branche air Parce que bon Je trouve qu'il y a des trucs Intéressants en branche air Mais il n'y a pas des sorts En gros gros sort Il n'y a que flèche statique Qui est un peu chiant À utiliser Alors qu'à côté Vous avez des trucs Comme flèche destructrice Qui fait énormément de dégâts Qui est beaucoup plus simple À utiliser Que justement La flèche statique Vous avez des trucs Comme plus de flèches Qui sont aussi Très très intéressants Des flèches perçantes Qui préfèrent aussi De faire du très très bon Zone-in Zoning Etc Etc Donc du coup En termes de sort Evidemment on joue avec La flèche explosive Qui va coûter 5 PA Pour le moque fou Qui va faire des bonbons Dégats de zoning Avec les balises Et générer un max D'affûtage Et de précision On a la flèche perçante Qui est aussi Un sort de zone Mais qui fonctionne Avec des rebonds Sachez que La flèche perçante Les rebonds De la flèche perçante Peuvent rebondir Sur les balises Si justement Elle fait partie De la zone de rebond Donc Intéressant à prendre en compte Dans certains cas Si vous voulez faire du zoning Sans devoir utiliser Des points de moque fou On joue avec la flèche enfermée Qui va donner Qui a un sort de zoning Qui coûte 4 Donc qui est très intéressant Pour générer pas mal De points d'affûtage Et consommer du point d'affûté Et qui va donner Un peu d'échauder Donc si dans votre team Vous avez Un moyen de Un moyen de faire Des dégâts indirects Flèche enflammée Ce sera le bienvenu Surtout que si vous êtes En tir précis L'échauder Est un petit peu plus puissant Donc à voir Comment ça se groupille Au niveau de votre team Et au niveau du tour 4 Pour savoir Si vous allez consommer Ou pas Votre point d'affûté Votre tir précis Par contre Pardon Pour justement Échauder Des ennemis Et enfin On a la fameuse Flèche destructrice Qui est Le sort de burst Du jeu Qui a un temps de relance Un peu vénère Mais qui Avec un maximum De points d'affûté Et ses dégâts Colossaux de base Va vous permettre Justement de faire Des énormes dégâts De burst Dès le T2 Ensuite En tout petit sort Utilitaire On a la flèche Fulminante Qui va être intéressant Lorsque vous êtes En tir précis Pour faire Quand même Quelques bons Petits dégâts Supplémentaires Parce que bon C'est un sort Qui coûte 3 PA Mais qui fait déjà Un ratio de base De dégâts Très intéressant Mais avec tir précis Alors là Ça devient Faramineux Mais bon C'est un sort Que vous allez plutôt Utiliser autour Du T3 Ou T4 Quand vous n'avez pas De précision A stacker Pour rebalancer L'éclaireur derrière On a La flèche D'immolation Donc le petit sort De zone Qui va être très intéressant Pour faire un peu De zoning Et qui va faire Plus de dégâts Sur les invocations Donc très intéressant Lorsque vous allez Débloquer le passif Art de la balise On a l'appui de flèche Aussi Sort monocybe Très intéressant Mais qui permet De faire un peu De dégâts Indirects Avec son effet Supplémentaire De répliques De sort Et enfin On a la flèche De recul Qui va vous permettre De dé-tacler Si vraiment Vous êtes dans la sauce Alors on essaye De l'utiliser Le moins possible Mais si vous devez L'utiliser Utilisez-le Et enfin En sort utilitaire On a le fameux Eclaireur Qui est un must have Sur le cra Puisqu'il va vous donner 20% dommage infligé Et convertir votre précision En affûtage Donc pour avoir Un T2 très puissant Et une flèche détruitrice Des plus carrés Ensuite on a La roulade Qui va consommer Deux points noix Ce qui est un peu Couteux Mais qui va vous donner Un PM Et qui va vous permettre De vous téléporter Généralement Avec votre cra On va plutôt essayer De chercher des points noix Que des PM Pour être efficace En niveau des aptitudes Donc c'est intéressant D'avoir la petite roulade D'avoir la petite roulade Pour avoir un PM supplémentaire Et si même si dans votre team Vous pouvez avoir Des classes Qui peuvent vous permettre D'avoir des PM supplémentaires Comme les Nirypsa Ou autre N'hésitez pas à avoir Des classes de support Qui puissent vous donner Des PM Si vous avez besoin De vous déplacer Ça peut toujours être intéressant Et enfin On a l'oeil de taupe Qui est très intéressant Pour la cra Puisqu'elle va vous permettre Justement Soit de vous donner De la portée A vous Contre 2 PM Et un poids de wakfu Pendant 2 tours Ce qui peut être très très cool Sinon ça peut retirer De la portée aux ennemis Donc un debuff Cet oeil de taupe C'est très intéressant De le jouer aussi En combinaison Avec une sadida Qui joue poison Parce que justement La portée qu'elle retire Est énorme Ce qui va proc Le vent empoisonner Du sadida Et faire des dégâts Supplémentaires Avec le sadida Donc oeil de taupe Ça peut booster Votre sadida Indirectement Ça peut être très très drôle Mais si vous voulez pas jouer Avec oeil de taupe Qui booste des pés Et des po Qui est pourtant Très très cool Vous pouvez aussi jouer Avec retrait balisé Pour avoir un peu De mouvement Et de déplacement Si vous avez encore Vos balises sur le terrain Ensuite en terme de sort On a En terme de passif On joue avec redirection brutale Qui va booster Dommage de la balise Mais en contrepartie Le crabe Ne peut avoir Qu'un seul type de balise Par élément sur le terrain C'est pas très gênant Généralement Au début de jeu Vous n'allez pas forcément Avoir plus de balises Sur le terrain En même temps Donc redirection brutale C'est très très cool Pour faire des dommages De zoning Beaucoup plus puissant On a le débalisage massif Qui va vous permettre De débaliser Pour zéro de portée Et qui va retirer Toute votre balise Et en plus de ça Ça va vous donner 50 d'affûtage Et de précision Donc un autre moyen Donc un autre moyen aussi De préparer Vos pointes affûtées C'est justement Si vous avez un tour Où vous n'avez pas besoin De taper avec le cra C'est de poser des balises En masse Faire un débalisage massif Et récupérer De l'affûtage Et de la précision Sans rien faire Et vous pouvez aussi Balancer Des sorts Élémentaires Dans le vide Aussi Durant votre tour Pour préparer De l'affûtage Et de la précision Puisque à savoir Que en fait Même si vous avez De la pointe affûtée Et que vous êtes un sort Dans le vide Tant que le sort Ne fait pas de dégâts Et qu'il est dans le vide Vous n'avez pas consommé Votre pointe affûtée Donc là aussi C'est très intéressant Du coup Débalisage massif Ça va vous permettre Justement De pouvoir Facilement retirer Toutes les balises Et de récupérer Facilement de l'affûtage Et la précision Si vous avez besoin De préparer Un tour de burst En particulier Et ensuite On a le fameux Esprit affûté Que je joue En dépit Parce que pour le moment On n'a pas l'air De la balise Mais l'esprit affûté Va vous permettre Justement lorsque vous allez Activer le tir précis D'avoir une affûtage 50 d'affûtage Lorsque vous allez Activer le tir précis Donc très intéressant Lorsque vous jouez Ça en Enfin le tir précis En T3 ou en T4 Et ça va par contre Limiter votre niveau De précision A 200 Mais c'est pas très très gênant Puisque au niveau 2 Vous êtes au maximum 200 de précision Que vous allez consommer Avec votre éclaireur Donc vous allez Généralement Jamais dépasser De toute manière De base Les 200 de précision Donc avoir esprit affûté Ça va vous permettre Facilement En attendant D'avoir Justement le passif Art de la balise D'avoir un passif Qui va vous permettre De générer facilement De l'affûtage Pour préparer facilement Vos points affûtés Ensuite En aptitude En intelligence On met full resistance Full point de vie En force On met full distance Evidemment Parce que c'est une classe Qui se joue exclusivement Dégâts distance En agilité On met un peu d'initiative Parce que comme on est Une classe qui fait Du gros zoning C'est bien de jouer En parmi les premiers DPT Juste derrière Le placeur Pour éviter Que tous les mobs Ne gambergent pas Trop à droite À gauche Et le reste En esquive On peut jouer Avec de la volonté Si par exemple On veut faire Un peu de retrait Avec flèche ardente Ou flèche cinglante Mais bon C'est pas très intéressant En fait c'est un peu Le gimmick Si vous jouez avec Des classes Qui requièrent du retrait Pour être efficace Comme je disais La salida poison Mais en général Mettez juste l'esquive Ça marche très très bien Et en chance Full coup critique On peut pas vraiment Mettre autre chose Je vois pas ce qu'on pourrait Mettre d'autre De toute manière Et enfin En majeur On met un poil action Pour atteindre les 12 PA Ensuite En termes de stuff Et d'enchantement Donc en termes de stuff Je joue avec un gelano Je sais que ça peut être Un peu coûteux Au début un gelano Mais bon C'est un gelano Sur un KRA Vous allez le garder Très très longtemps Parce que c'est l'une des classes De dégâts Que vous allez garder Sur le long terme Donc un gelano Ça peut être très très cool Sur un KRA Comme ça De toute manière Il y a très très peu De relis Qui va être très utile A mettre Dans les autres tranches de niveau Donc Mettez un gelano Ça va vous coûter un peu cher Mais au moins Vous serez content Et tranquille Pendant un bon bout de temps En termes d'épic On met un casque de résac Parce que ça donne Un PA porté Et pas mal de dommages distance Donc la couscoussière Comme je l'appelle Parce que ça sent quand même A une couscoussière Et ensuite Le reste du stuff Ça va être justement Des stuff distance Avec le noix de code collier Le plastif Le cybal guillot Les prédatrices La cape sanglante La salle batterière Qui donne aussi Pas mal de critique Avec la distance En fait On essaye de choper Là où on peut Un peu De distance Mais aussi Un peu de coup critique Parce qu'on peut monter Assez haut En coup critique Avec l'acra Avec justement Des sublimations dédiées Et on joue aussi Avec le marteau toxique En élément feu Vous pouvez le jouer En élément terre Si vous le voulez Et par contre Impératif L'emblème de la canopée Ça va diminuer Un peu vos coups critiques Mais ça va vous donner Un point de fou Et ça c'est Must have Je pense Parce que sinon Vous allez vite tomber En rate de points de l'infos Donc il vaut mieux Avoir pas mal de points de l'infos De côté Et on joue avec le crapidon Qui donne des coups critiques Et de la distance Alors vous pouvez jouer Un but avec moins de coups critiques Et un peu plus de dégâts de distance Et remplacer votre crapidon Par un comète Par exemple Qui donnera un petit peu Plus de maîtrise Distance Avec un peu de points de vie Et vous jouerez Plutôt avec des sublimations De type courage Plutôt qu'avec des influences Etc Ce qui peut coûter moins cher Mais certains stuff Sont un peu chiant A les récupérer Et tant qu'on peut jouer Avec du critique Et bien Jouons avec du critique Parce que de toute manière Dans les aptitudes En chance On a pas vraiment Grand chose Sur lequel on peut tabuler Donc autant Utiliser des influences Et des coups critiques Pour vraiment en profiter Surtout qu'avec le build Qu'on a là On peut facilement Atteindre les 50% De coups critiques Et jouer avec La sublimation Influence paradoxale Qui coûte pas si cher que ça Même si c'est un craft 200 Mais bon En termes d'enchantement D'ailleurs On essaye de doubler Là les maîtrises distance Là où elles doublent Donc sur les Sur l'arme Sur La ceinture Ainsi que Les maîtrises critiques Si possible Sur justement L'arme aussi Et les épaulettes D'ailleurs Sur les épaulettes On peut mettre Un de résistance Haut Et mettre une influence Sur la cape Sur la cape On a pas trop besoin Avec le stuff Qu'on a là De mettre De la résistance R Donc on met Full résistance Full maîtrise élémentaire Avec une petite dévastation Qui va baisser la volonté Mais qui va donner Un point de mafou Alors ça peut coûter Un peu cher La dévastation Et ça peut se comprendre Mais bon Ça va être vraiment Très très cool Comme sublimation Dévastation Même une dévastation 1 Ça suffit De toute manière Vous n'allez pas faire De retrait Pour l'instant Avec ce cra Là Par contre Vous allez devoir Mettre Full résistance R Sur les amulets J'ai décidé De mettre Maîtrise critique Avec la maîtrise élémentaire Pour une influence Pareil sur l'une des bagues Et sur l'autre bague J'ai mis justement Maîtrise distance Et maîtrise élémentaire Pour remettre Une longueur par dessus Et sur le Sur l'arme Ainsi que sur la ceinture On peut facilement Mettre une carnage Parce qu'on va pas jouer Avec des dégâts Berserks Avec ce cra Donc autant jouer Avec des carnages Ça marche aussi Très très bien Pour booster Les dommages élémentaires Si vous voulez Mettre un petit peu Mettre un petit peu De kamas Dans des sublimations Deux sublimations Que je vous conseille Sur le cra C'est le contrôle De l'espace Parce qu'à ce niveau là On n'a pas énormément De portée Même si on peut booster La portée Avec oeil de taupe Mais si au début de combat Vous avez toujours Un de portée Comme c'est le cas là Dans notre build Vous allez avoir 15% de dommages infligés Sur les sorts A trois ou quatre cases En plus Donc ça peut être Très très cool Et ça se met facilement Sur une bague Enfin pas son bague Sur un anneau Asensé Si jamais Vous voulez plutôt Jouer avec un anneau Asensé Par contre S'il y a une relique Sublimation relique Qui est très très cool Le dessus C'est la sentinelle Qui va booster Votre portée Et votre dommage distance Si vous n'avez pas Si vous n'êtes pas déplacé Avec des PM Donc on peut facilement Se déplacer Sans utiliser de PM Avec roulade Donc sentinelle C'est très très cool Et même si par exemple Vous ne voulez pas utiliser Roulade Si vous avez un placeur Dans votre team Utilisez votre placeur Pour bien vous replacer Avec Bien replacer la cra Pour profiter De l'insaisissable Et de la sentinelle Bon la sentinelle Ça peut coûter Un petit peu plus cher Donc après ça C'est vraiment Ça c'est vraiment Pas obligé de les mettre Si vous n'avez vraiment Pas de Kama Mais si vous voulez Vraiment sur optimiser Ce sont deux types De sublimation Qui sont très très cool Et évidemment Si vous ne voulez pas Jouer en full critique Comme c'est le cas actuellement Vous pouvez jouer Plutôt avec Des trucs du type Des sublimations De type courage Qui fera du coup Des dommages supplémentaires Bienvenue sur la cra Mais en fait Si vous voulez chercher Vraiment des sublimations Classiques sur la cra Ça va être du carnage Ça va être de l'influence Ça peut être de la dévastation Pour donner des points d'influence Parce que ça va être Une classe qui est très énergivore En points d'influence Et évidemment Un peu de longueur Pour booster les dommages De la flèche destructrice En général De la flèche destructrice En général Et booster les dommages Distance de base Même avec la flèche La flèche enflammée Par exemple Donc longueur Sur toutes les classes distance C'est quasiment un must-have Tout simplement Du coup Au niveau 80 On y est maintenant On a notre fameux passif Art de la balise Qui va vous permettre De faire des dégâts supplémentaires En T1 Ainsi qu'un nouveau slot de sort Que j'ai rempli par flèche ardente Mais vous pouvez mettre aussi Très très bien Une flèche ciblante Alors flèche ciblante Qu'est-ce que ça fait Ça va mettre Un dot sur l'ennemi A chaque fois que vous allez consommer Justement De la précision En tir précis Et ça c'est vraiment Très très cool Très très cool Du coup En T3 En T4 A justement Combiner avec La flèche fulminante Si vous avez besoin De consommer Votre précision Mais vous pouvez aussi Remplacer par une flèche ciblante Si vous jouez Avec une autre classe Qui a justement Besoin de faire du retrait PM Mais vous dites Adieu à votre dévastation En sublimation Si vous mettez flèche ciblante Mais si vous jouez Avec un Sadi d'ap poison Ça peut être très rigolo Parce que ça fait vraiment Profiter la sadida Au maximum De son potentiel Devant empoisonner Mais bon Le plus simple à mettre C'est clairement Mettre flèche ciblante Qui va être très très cool Pour le T3 Ou le T4 Et avoir Sinon Si vous voulez juste jouer Avec une flèche ardente Pour faire un retrait PM Et un vol PM Ça peut être aussi Très très intéressant Mine de rien Ensuite Pas pareil En aptitude Full resistance Éventaire Full point vie En force Full distance En réalité Un peu d'histatif Pour être le premier Dpt à jouer Derrière Le placeur Et le reste en esquive En chance Full coup critique Et en majeur Poids d'action Et là on a un deuxième Point de majeur Qu'on pourrait mettre en PM Mais je préfère le mettre En point noix fou Parce que comme je disais Avec le passif Ard la valise Ard et valise Ça va être beaucoup plus énergivore En point noix fou Sur une classe Qui est déjà très énergivore En point noix fou Donc Vous avez pas 6 PM Mais vous avez de toute manière Assez de PM Pour vous déplacer Vous avez même la roulade Si vous avez besoin De vous déplacer Donc c'est pas trop gênant De ne pas avoir de PM supplémentaire Mais c'est plus intéressant D'avoir tout de suite Des points noix fou Surtout que vous pouvez même Ajouter des points noix fou Dans votre stuff Si vous avez un peu plus de thunes Avec des galons d'excarnus Et tout un tas d'items Au niveau 80 Que je peux vous présenter Tout de suite Qui vont vous donner Des points noix fou Par exemple Si je tape Un point noix fou ici On peut aller chercher Des items Comme le galon d'excarnus A la place De la toxi piquant Où vous perdez Un petit peu de dommage Et de résistance Vous pouvez mettre La truche blood Qui va vous donner Un PA Et un point noix fou Vous pouvez même tabuler Sur un boogligli Si vous voulez un boogligli Mais bon Ça va un peu être Un peu nul Je trouve pas très intéressant Le boogligli C'est plus intéressant De mettre une pêle Tara biscottée A ce niveau là Vous pouvez mettre aussi Un anneau de sinwell Mais ça par contre Vous allez voir Qu'il n'y a plus de place Pour des anneaux Avec notre combinaison Des piquets reliques A présent Vous pouvez mettre aussi Un galon d'escarnus Qui va vous retirer Un peu de coup critique C'est vrai Mais qui va vous donner Un point noix fou Et ça C'est plutôt cool Finalement Avec plutôt de bonne résistance Mais ça coûte un petit peu Plus cher Que le stuff qu'on a là Donc après Ça va vous devoir En termes de stuff Qu'est-ce que vous voulez Pour avoir un maximum De points noix fou Et ce qui vous est Possible d'avoir En termes d'optimisation En parlant d'optimisation D'ailleurs On a toujours Les mêmes types De sublimation Donc là On double les distances Là où on peut Doubler les distances Avec un aussi pareil Les critiques Où ça double les critiques Avec les sublimations Influence Les sublimations Longueur Les sublimations Carnage Sur les ceintures Et sur l'arme Un peu de résistance O Là par contre Sur le plastron J'ai mis Full résistance O Sur les chasses Bleues Parce qu'on n'a pas Besoin de chercher Plus que ça De l'élément R Même sur la cape Il n'y a pas De chasse Résistance R Il n'y a juste Que du bleu Avec des maîtrises Élémentaires Là où ça double On garde les mêmes Chasses Pareil pour les anneaux Pour avoir influence Longueur Etc Etc Par contre En termes de stuff Ça va changer un peu On va du coup Avoir plus Le casque La couscoussière Comme je l'appelle Mais le Dora Marabouf Donc en épique Je vous conseille De mettre un anneau Insensé Qui cale très très bien Sur le Kras En élément feu Ou en élémentaire C'est à vous de voir Donc Dora Marabouf Coute un peu cher Mais qui est vraiment Très très puissante On joue avec L'amulette lunaire Pareil Un PA Donne de très bonne maîtrise Un peu de résistance Je joue pas avec Un portée supplémentaire Au cas où Vous déciderez de jouer Avec le contrôle de l'espace Par exemple Le plaçon de Tsar Qui donne enfin Un PM sans contrepartie Au niveau 80 Avec de très très bonne maîtrise Distance et élémentaire Le boss de Tsar Qui va permettre Pareil aussi D'avoir de très très bonne maîtrise Élémentaire et distance Le cap de Tsar Qui donne de très très bonnes De très très bonnes De coups critiques Même si ça donne Autant de maîtrise Que la cap qu'on avait Au niveau 65 Mais ça vous permet D'avoir un petit peu plus De coups critiques Et ça c'est plutôt cool Si vous voulez Une cap qui donne Un peu moins de coups critiques Mais un peu plus de maîtrise Et c'est à vous de voir On garde notre sale bêtriette Parce qu'elle donne Énormément de coups critiques Et de la distance Mais vous pouvez le remplacer Avec le fameux Galon d'Extranus Si vraiment vous avez besoin De poids de poids de Wokfou La ceinture Prespy Prespy qui donne De bonnes maîtrises Avec un petit peu plus De critiques Qu'avant Et on joue aussi Avec la toxipiquante Pour avoir une arme A une main Et le poignard on dit Alors sachez que Dans votre stuff Si vous voulez jouer Avec l'expert en arme légère A la place de carnage Sur certains stuff Ou à la place de longueur C'est aussi faisable C'est à vous de voir On conserve notre emblème De la canopée Pour avoir notre point Wokfou Parce qu'en terme d'emblème Il n'y a pas énormément D'emblème de trucs Qui donnent des points Wokfou Donc si on peut avoir Gratté des points Wokfou Là où on peut On en gratte Même si c'est Au détriment des coups critiques Mais c'est pas grave On joue le crapidon Et si on joue pas Avec ce point d'arme légère On joue avec le poignard on dit Qu'on a débloqué En donjon Miche Moche Qui est peut-être Si on réfléchit bien La dague la plus puissante Du bas level Quand on réfléchit finalement Puisque ça donne quand même 39 de maîtrise Sur deux éléments Il n'y a aucune arme Aucune dague Au niveau 80 Qui est aussi efficace Que le poignard on dit Et en plus ça vous donne Un point de coup critique supplémentaire Donc ce qui est vraiment Très très cool Et pour terminer Au niveau 95 Il n'y a rien qui change Fondamentalement Au niveau du deck de sort C'est toujours votre art De la valise Et votre flèche triblante Ou votre flèche ardente Ou votre flèche triblante En slot de sort Qui vous manquez Au niveau 80 Mais au niveau du deck de sort Il n'y a rien qui change Fondamentalement En aptitude pareil Toujours résistance Full point de vie En force Full maîtrise distance En réalité Un peu initiative Pour jouer après le panda Ou la classe qui place Ensuite Le reste en esquive En chance Coup critique Et le reste en maîtrise critique Et en majeur Toujours point d'action Et point de WakuFu Évidemment En termes d'enchantement Et de stuff C'est toujours le même enchantement A base de longueur D'influence De carnage Et d'influence paradoxale Avec les maîtrises distance Qui double sur Si possible Sur la ceinture Et l'arme Coup critique aussi Sur le plastron Avec résistance haut Là sur les épaulettes Là pareil Maîtrise full élémentaire Sur la cape Full résistance terre Sur les bottes Sur l'anneau Il n'y a rien qui change Parce qu'on conserve Les mêmes anneaux qu'avant Sur la plastron Mais cette fois-ci Résistance haut Air Terre Et feu Avec l'influence paradoxale Sur lequel on peut mettre Une influence paradoxale Maîtrise critique Et maîtrise élémentaire Sur la mulette Et maîtrise distance Et maîtrise élémentaire Sur le casque On met une petite longueur En plus de la longueur Qu'on a mis sur notre anneau Et en termes de stuff Bon et là par contre Il va y avoir quand même Un peu de changement On conserve notre toxi piquant Notre poignard rondi Notre emblème Et notre familier Parce qu'ils sont très très cool Pareil pour loger l'anneau On conserve au moins Jusqu'au level 110 Avec notre anneau Insensé Et là par contre Le reste du stuff Change un peu On va jouer avec La peric du gladatrol Qui est très très puissante Qui donne un porté Et donne énormément De maîtrise élémentaire Et maîtrise distance On joue avec Un scaramulet ébène Pareil parce que Si vous le jouez Avec le contrôle de l'espace Pas besoin d'avoir Un PA supplémentaire Mais par contre La scaramulet Par rapport à l'autre scaramulet C'est qu'elle donne Énormément de critique Donc ça c'est très très cool Le plastron vampirique Qui passe dans Toutes les combinaisons De De Stuff possible Au niveau 95 C'est quasiment un must have Le plastron vampirique Parce que ça donne Énormément de maîtrise Avec de très très Bonnes résistances Pareil pour La patte de Milkar Aussi Ça rentre dans N'importe quel stuff Puisque ça donne Énormément de résistance Et pas mal de maîtrise À ce niveau là Léna de Galatroul Pour les perso distance Qui donne beaucoup De maîtrise Qui donne peut-être Un peu moins De coups critiques Que la cas Qu'on avait avant Mais qui est très très cool Et on termine Avec Les armes à cal Qui sont aussi Des épaulettes Qu'on peut Vraiment mettre N'importe où Sur n'importe quel DPT Parce que ça donne De bonnes maîtrises critiques Et de bonne résistance Ainsi que des maîtrises Éléventaires Ultra correctes Pour le niveau Même si on va chercher Des épaulettes Mêlées Tout ça Il n'y a rien de mieux Que les armes à cal Sur des persos De distance Vraiment très très cool Les armes à cal Et la Scara dorée On peut mettre Une autre Scara On peut mettre Les La ceinture multe Mais j'ai préféré Mettre la ceinture dorée Parce qu'on perd Un tout Un poil de maîtrise Mais on a un petit peu Plus du coup critique Avec des maîtrises Avec des résistances Plutôt correctes Si vous voulez mettre Une ceinture multe Vous mettez une ceinture multe Si vous n'avez pas Les moyens de mettre Une ceinture multe Vous mettez une Scara dorée Ça marche très très bien Et vous avez quand même Un tout coup critique Avec ce stuff là Qui va atteindre Quasiment les 60% Avec derrière Un influence paradoxale Qui peut vous permettre De setup pour T1 Bah justement Un peu de coup critique Donc du coup Pour le T2 Et du coup Faire les flèches destructrices Les plus destructrices Qui soient en coup critique Et vous êtes tranquille quoi Donc vraiment Moi le KRA En bas level Je me suis vraiment amusé A le jouer C'est une classe Qui est pas si compliquée Que ça finalement A jouer Si on fait attention A bien faire Si on fait attention A sa pointe affûtée A sa précision Au déroulement des tours Etc Etc Voilà c'est tout Pour cette présentation De build sur mon KRA J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas Bah n'hésitez pas A commenter Partager Likez Et à vous abonner Pour en arrêter Des futures vidéos Sur la chaîne Parce que bon Bah voilà L'été n'est pas terminé Elle me vient juste De commencer Et il y a quand même Énormément de vidéos Qui sont prévues De sortir cet été Donc si vous voulez voir Des vidéos Wakfu Cet été Bah n'hésitez pas A vous abonner Si vous voulez retrouver Les builds Ça ne sera pas en description Mais maintenant C'est sur le Discord Que vous allez retrouver Les liens des builds Dans les canaux dédiés Aux dédiés aux builds Si vous voulez retrouver Un peu les builds En question Et sur ce Nous on se retrouve Du coup Bah bientôt Pour de nouvelles vidéos Et bientôt Justement La fin de mon aventure Des 1000 coffres Bref C'était Shiranui Et à bientôt Pour de nouvelles vidéos Allez Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz